Je me trouve avec Benjamin Zimra, qui est producteur et distillateur de plantes aromatiques à Esca. Bonjour Benjamin, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Je sais que vous avez une distillerie artisanale à la ferme de Vanadal. Donc vous produisez des huiles essentielles en Kersi. Pouvez-vous nous dire quelle est votre activité ? Je suis installé depuis l'année 2015 sur la ferme qu'on a appelée Vanadal, en hommage à ma grand-mère. C'était le nom de la ferme en Provence, puisque je suis natif de Provence. Et on s'est installé dans le Lot en 2010 avec ce projet d'élever des chevaux dans un premier temps et de produire des plantes aromatiques pour les transformer en huiles essentielles. Projet qu'on a mené à bien seulement en 2015. Dès lors que j'ai pu auto-construire mon propre alambic de 200 litres. Donc vous distillez quelles sortes de plantes ? Alors j'ai pris le parti de distiller des plantes qui s'adaptent particulièrement bien au terroir du Kersi. A savoir toutes les plantes assimilables à la lavande. La lavande étant en première ligne. J'ai décidé de planter des thins, des sarriettes, des romarins, des sauges et des hélicrys principalement. Et de travailler également les plantes qui se trouvent naturellement sur notre cause. Comme le millepertuis, l'aquilé millefeuille, l'ortie ou encore le genévrier. Donc vous obtenez également des hydrolats de plantes ? C'est ça. On parle toujours beaucoup des huiles essentielles et pas assez des hydrolats. La principale raison, je pense, c'est que la principale source d'approvisionnement des huiles essentielles reste l'industrie. Et qu'en industrie, très rarement, les hydrolats sont valorisés. En artisanat, on peut se permettre de valoriser beaucoup mieux les hydrolats. Puisqu'on s'attache beaucoup plus à la qualité de la plante et de la distillation. Ce qui produit des hydrolats de bien meilleure qualité. Pouvez-vous nous dire ce que c'est véritablement un hydrolat ? Alors, c'est vrai que pour beaucoup de gens, l'hydrolat ou l'eau chorale reste un produit un petit peu mystérieux. Il faut voir que pour la distillation, on utilise de la vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau, on la fait passer à travers les plantes. C'est elle qui va capter l'huile essentielle. Et pour recréer un produit exploitable, il faut recondenser cette vapeur d'eau afin de séparer l'huile essentielle. Donc quand on recondense la vapeur d'eau, l'huile essentielle va donc se séparer de l'eau et faire une phase unique. Mais également, on va retrouver l'eau de départ dont on s'est servi pour distiller. Cette eau de départ, on l'appelle hydrolat parce qu'au passage de la plante, elle se charge d'un peu d'huile, donc elle ne se sépare plus. Donc en gros, c'est l'eau de départ avec un tout petit pourcentage d'huile essentielle. Quelle quantité de plantes par litre ? Dans le milieu de la distillation qualitative, on dit qu'on distille une plante de qualité pour produire un hydrolat de qualité, environ 1 kg de plantes pour 1 litre d'hydrolat. Donc ils ont des propriétés médicinales également ? Voilà, et étant donné qu'ils contiennent de l'huile essentielle, ils peuvent avoir grosso modo les mêmes propriétés que l'huile essentielle. À quelque chose près, c'est que certaines molécules présentes dans l'huile essentielle vont aimer être dans l'eau et donc vont s'y trouver beaucoup plus facilement. On va parler donc de la partie huile essentielle hydrosoluble. Voilà, c'est ça. On parle aussi des affinités polaires, on rentre un peu dans des détails techniques, mais souvent les gens pensent qu'il suffit de lire un bouquin d'huile essentielle pour connaître la propriété des hydrolats, alors que c'est plus complexe. Certaines molécules présentes dans l'huile essentielle ne sont pas dans l'hydrolat, et inversement. Oui, parce que dans l'hydrolat, on peut peut-être retrouver des constituants de plantes aromatiques aussi, que l'on ne va pas retrouver dans les huiles essentielles. Exactement. La matière organique qui constitue les huiles essentielles, c'est une chose, mais il y a des tas de principes actifs dans une plante qui peut se retrouver dans l'hydrolat, et c'est pour ça que je distille en plus des plantes aromatiques aussi des plantes qui ne sont pas aromatiques, comme l'ortie, qui va permettre de concentrer certaines molécules, certains minéraux disponibles dans l'hydrolat, sans pour autant produire d'huile essentielle. On va donc y retrouver des oligo-éléments, des vitamines peut-être, des acides aminés ? Voilà, le panel de molécules présentes dans un hydrolat peut être de plusieurs centaines de molécules actives, et souvent c'est grâce aux analyses chimiques dites chromatographiques qu'on peut pouvoir identifier quelles sont les molécules présentes dans un hydrolat ou une huile essentielle et en quelle quantité. On les utilise comment ces hydrolats de plantes, Benjamin ? Alors souvent un hydrolat c'est un produit qu'on pense être purement cosmétique. On retrouve très souvent des hydrolats dans une bouteille bleue avec une pompe dessus, et donc la destination première, ça semble être cela pulvériser sur le visage. Alors qu'on ne sait pas à quel point l'hydrolat a des propriétés thérapeutiques internes extrêmement intéressantes. Et donc pour le prouver, j'ai décidé de créer des complexes d'hydrolats que j'ai appelés tisanes concentrées, pour orienter les gens sur sa consommation alimentaire plutôt que sa consommation cosmétique. En quelque sorte ce sont des boissons aromatiques ? Des boissons aromatiques et même des boissons médicinales. Même si le terme aujourd'hui prête à beaucoup de débats encore, même au sein de la Commission européenne. Je crois que vous avez Benjamin un projet, et notamment donc vous souhaitez mettre en place une campagne de financement participatif, que l'on appelle Mimosa, pour soutenir un projet d'alambic itinérant. C'est un prototype unique alliant le respect des ressources naturelles et l'économie d'énergie. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? L'autoconstruction de mon alambic en 2015, de 200 litres, m'a amené à appréhender le métier de distillateur d'une certaine manière, et à m'installer dans le territoire comme étant le distillateur référent du sud du Lot. Mais arrivé au bout de 4 ans d'activité, je suis un peu au bout des limites que mon matériel peut proposer, que ce soit en termes de volume ou même en termes de qualité. Et donc j'ai envie de passer à une étape supérieure, toucher un public plus large, toucher d'autres professionnels. Pour ça, j'ai le besoin, j'ai le désir d'acquérir du matériel plus professionnel et plus adapté. Et donc il m'est venue l'idée de continuer à valoriser les plantes dans leur entièreté. Et pour ça, l'idée c'était de continuer à distiller des plantes les plus fâches possibles. Donc très facilement, on s'est orienté vers l'idée d'aller distiller chez les producteurs, donc de monter un alambic sur une remorque pour se déplacer directement chez eux, plutôt de leur proposer de nous amener les plantes chez nous. Ça c'est une première chose. Et pourquoi est-ce que le prototype d'alambic se réunit ? C'est parce qu'on va utiliser, pour générer de la vapeur, un générateur dont le brûleur tournera avec de l'huile végétale recyclée dans un premier temps. Donc on n'utilisera plus des ressources fossiles, comme le fuel ou le gaz. Et ensuite, il faut savoir que pour refroidir la vapeur, on utilise de l'eau pour la condenser. Cette eau, dans quasiment tous les circuits de transformation, c'est de l'eau à perte, qui est en circulation et qui est évacuée. Alors que nous, on aimerait créer un système d'eau en circuit fermé, qui serait refroidie en permanence grâce à un système peu consommateur en énergie, pour ne pas être gaspillé. Donc ce serait au niveau du serpentin qui, lui, baigne généralement dans une eau froide. C'est ça. L'eau est réchauffée au fur et à mesure de la distillation, puisque la vapeur est à 100 degrés. Au fur et à mesure que la distillation avance, la vapeur réchauffe cette eau de condensation. Et donc au bout d'un moment, pour continuer à refroidir la vapeur, il faut renouveler cette eau. Donc souvent, pour renouveler l'eau, on fait circuler de l'eau qui est évacuée, qui est perdue. Là, l'idée, c'est de récupérer cette eau, de la refroidir avec un dispositif aéro-réfrigérant, et de la réinjecter dans le circuit. C'est un projet qui est ambitieux, qui est en même temps très innovant. Vous avez besoin, je pense, de financement, n'est-ce pas ? C'est pour cela que vous avez mis en place cette campagne. Comment peut-on éventuellement prendre contact avec vous ? Comment ça se passe ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, le projet, pour l'instant, a été globalement chiffré à entre 60 et 70 000 euros. Du coup, même si nous, on a un petit apport, il nous manque des fonds. Et pour compléter ces fonds-là, on a donc fait appel au financement participatif, en partenariat avec la plateforme Mimosa, qui est orientée sur les projets agricoles. Et on a commencé notre financement avec un palier de 8 000 euros. Les gens peuvent participer sur la plateforme en donnant de l'argent, et en ayant des contreparties qui vont aller, ça va de 10 euros à 1 000 euros pour les entreprises. Et en fonction des dons qu'ils peuvent faire, les contreparties vont évoluer. Donc, il suffit de se rendre sur le site internet de Mimosa, qui s'écrit avec 2i, de trouver la campagne de financement en tapant huile essentielle, par exemple, ou à Lambic, et d'aller voir un petit peu, déjà, toute l'histoire de notre entreprise, comment est-ce qu'on est arrivé jusque-là, et surtout, les détails techniques de ce projet, qui est, au-delà d'être ambitieux, assez unique, et qui certainement parlera beaucoup aux gens qui ont à cœur de préserver les ressources naturelles, de préserver les ressources fossiles, et de valoriser le terroir. C'est ça. Il y a un certain savoir-faire, malgré tout, qui est la distillation à la vapeur des huiles essentielles. Avez-vous un numéro de téléphone, éventuellement, à nous communiquer ? Oui, on peut m'appeler donc sur mon portable au 06 59 37 34 21, ou aller sur mon site internet www.vanadal.com Merci Benjamin, merci beaucoup. Merci beaucoup Véronique.